La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais de ce samedi que nous ouvrons avec le soleil qui maintenant exergue l'appel à la responsabilité du chef de l'État à Tewaouane après le décès de onze nouveau-nés. Plus jamais ça c'est que s'éclame l'info qui fait écho des propos du président Maki Salle sur les lieux du drame hier. Maki en son et lumière épilogue le quotidien qui revient également ce matin sur la visite du chef de l'État à Tewaouane. Le président au chevet des familles des onze bébés mort dans l'incendie écrit « Bosse-Billejour, c'est horrible et j'ai le cœur meurtri, c'est désole Maki Salle à la une de l'Asse ». Et puis la visite du calife général démourit dans la capitale sénégalaise largement commentée par la presse écrite de ce matin. Sering Muntaha à Dakar, ferveur capitale arrosée d'une fine pluie, écrit « Vox Populi ». Le triomphe de la foi renchérit « Libération » qui parle de la ferveur notée hier à Massa-Lukul Djinan Ousserine Muntaha a remis dans les caisses de la mosquée un adi à deux milliards de francs CFA reçus de Maki Ufaï, écrit la publication. Et puis dans le même journal, le calife général de Médina Baye, Cheikh Mohamedou Mahi Ibrahim Niasse, qui réussit sa mission de paix dans le Darfour, rapporte « Libération ». Redressement, le fisc bloque les comptes d'un installé, informe 24h à la une de Walfu Quotidien, la gestion de l'État. Les dégâts d'un vide institutionnel titrent la publication qui relève à l'absence du PM qui se fait sentir Maki Ujufsar obligés de courter leur voyage après le drame de Tiwaouane, écrit Walfu Quotidien. Accord réplique de Abdoulaye Diallo aux enseignants. Tous les engagements financiers ont été respectés, rapporte directe news dans sa parution de ce jour. Et voilà que nous terminons cette revue. Détitre à la une des quotidiens sénégalais de ce samedi, en jetant encore notre regard à l'apparition de Walfu Quotidien, qui met en exergue ce matin l'anniversaire de l'ancien président sénégalais. Maître Ouad Souffle, c'est 96 bougies, écrit la publication. Sous-titrage ST' 501